Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Tool Check Plus de chez Vera Alors je voulais absolument vous parler de ce kit à outils de chez Vera Parce qu'il est juste génial, il est hyper complet, c'est difficile de faire plus complet que ça Ça reste quelque chose de très très compact et avec un bon rapport qualité prix par rapport au nombre d'outils qu'on a Et puis la qualité de fabrication, aujourd'hui pour moi c'est l'un des meilleurs kits à outils de ce type là qu'on peut retrouver sur le marché Je ne vais pas vous parler que de ça, je vais aussi vous parler d'un tournevis qui est pas mal Qui peut bien complémenter le Toolkit de chez Vera, j'en parlerai un petit peu en fin de vidéo Et avant de parler de tout ça, je voudrais remettre un petit peu de contexte de quelle façon j'utilise ces kits à outils là Moi voilà, je m'arrange toujours pour avoir quelques outils sur moi qui vont correspondre à mes besoins au quotidien Le système premier auquel on va penser c'est le couteau suisse Le couteau suisse ça permet d'avoir très très facilement dans sa poche plein d'outils Là il s'agit du S17 Evo Grip de chez Victorinox, je vous l'ai déjà présenté sur cette chaîne Tournevis plat, tournevis cruciforme, 6 ciseaux, lame sécurisé, voilà un excellent couteau suisse Le deuxième système auquel on va penser qu'il est peut-être un peu plus encombrant Qu'on peut porter au quotidien dans sa poche, à la ceinture ou qu'on peut porter dans un sac à dos C'est les pinces Leatherman Donc là on est sur une pince Leatherman que je vous ai déjà présenté aussi sur ma chaîne La Leatherman bond qui est géniale, voilà, tournevis plat, tournevis cruciforme, lime à métaux et à bois Règle, voilà, pince coupante, tout ce qu'il faut Donc ça c'est les outils que je vais avoir quand je vais pouvoir mettre un objet dans ma poche Sinon moi ce que je vais préférer par rapport à la pince Leatherman C'est les petits kits à outils comme celui-là que je vous ai aussi déjà présenté sur ma chaîne Allez voir sa composition sur les vidéos C'est un petit kit à outils que je vais pouvoir mettre dans ma poche, que je vais pouvoir mettre dans un sac à dos Qui est vraiment très 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 pratique Et le dernier type de kit à outils que je vais utiliser C'est le gros kit à outils Ça c'est un gros kit à outils que je vais avoir dans mon véhicule Alors moi je vis en fourgon aménagé Donc c'est pas la seule boîte à outils que j'ai dans mon véhicule J'ai une plus grosse caisse à outils Mais ça je voulais vous en parler parce que Voilà, pour ceux qui veulent se créer un kit à outils pour mettre dans la voiture C'est vraiment top Moi c'est le kit à outils que je vais prendre en premier Voilà, pour bricoler dans le fourgon, bricoler à l'extérieur C'est vraiment bien, j'ai tout ce qu'il faut dedans Je vous prépare une vidéo sur le sujet Mais voilà, avant de faire cette vidéo plus complète Je voulais vous présenter les différents modules Que compose ce kit là Parce que sinon ça ferait tout simplement une vidéo beaucoup trop grande Et je voulais commencer par ce module là Alors là on est sur le tool check plus de la marque Vera C'est un excellent kit à outils On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embouts On va avoir 11 embouts cruciformes On va avoir un embout plat On va avoir 5 embouts de clé à laine qui vont du 3 jusqu'au 8 On va avoir des embouts torx qui vont de 10 à 40 Et on va avoir des petits embouts torx percés qui vont de 10 à 30 C'est pas tout On va avoir aussi des douilles On a la 5,5, la 6, la 7, la 8, la 10, la 12 et la 13 Donc voilà, niveau embout on a vraiment de quoi bricoler Après on a différents types de porte-embout Et c'est ça qui est génial La première chose qu'on va avoir c'est ce petit porte-embout très très ergonomique Qui va super bien, très bonne prise en main Sur lequel on va pouvoir mettre n'importe quel type d'embout Le porte-embout est aimanté pour éviter que l'outil parte Donc voilà, pour venir dévisser, revisser tout un tas de choses C'est top On va avoir aussi un petit adaptateur comme ça Qui va permettre sur ce porte-embout de venir mettre les douilles Donc voilà, avec ça on va pouvoir visser, dévisser des écrous C'est pas tout On va avoir un système de rallonge Qu'on va pouvoir mettre sur ce porte-embout Voilà, qui va permettre d'avoir un tournevis beaucoup plus grand Donc voilà, sur ce porte-embout là On va aussi pouvoir mettre tout type d'embout Et l'embout qui permet de mettre les douilles Donc on a un tournevis qui va être très très complet Ce petit porte-embout là C'est un porte-embout qui est normalement fait Pour les visseuses dévisseuses Donc autant dire que c'est du très très costaud Quand on va vouloir forcer à la main Il n'y a pas de problème Tous les embouts aussi de ce kit sont faits Pour être mis sur une visseuse dévisseuse Donc c'est vraiment de très très bons embouts Ce n'est pas des embouts qui vont foirer au bout de quelques temps Non, c'est vraiment des embouts qui sont durables Donc ce porte-embout là, il est vraiment génial Pour mettre un embout, il suffit de le poser là D'appuyer et ça y est, il est mis dedans Il est aimanté, il est sécurisé, il ne bougera plus En plus de ça, on a une petite poignée ergonomique Qui permet de tenir l'embout Mais de quand même faire tourner l'embout au bout Donc ça c'est vraiment bien pour venir plaquer Visser en serrant sans s'abîmer les doigts Et pour enlever l'embout, ça se fait d'une main Il suffit de clipper ça On peut enlever l'embout L'embout est enlevé Donc c'est vraiment très très pratique En plus du porte-embout tournevis On va avoir le porte-embout en forme de petite clé comme ça Donc voilà, sur cet embout là, on va pouvoir venir mettre les embouts directement On va pouvoir venir mettre aussi les embouts Avec la rallonge bien sûr Et on va pouvoir mettre aussi le petit raccord qui permet de mettre les douilles Voilà, là ça nous fait une petite clé géniale Et comme vous l'entendez, c'est une petite clé à cliquer On a un petit bouton ici qui va permettre d'inverser l'essence Donc on va pouvoir visser et dévisser Dans le sens qu'on veut avec tous les embouts qu'on a La rallonge et les douilles Donc comme je vous l'ai dit, c'est hyper utile Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir bricoler Et c'est très très bien pensé Le petit tournevis là vient se caler ici On a juste une petite sécurité ici pour pas qu'il tombe La clé vient se poser ici Pareil, on a une sécurité pour pouvoir l'enlever, l'armettre sans qu'elle tombe On a la petite rallonge qui est là dans le bout, qu'on vient tirer Et qui est très très sécurisée aussi Ça vient se déplier, ça ce qui est bien c'est qu'on peut le poser sur une table Et avoir tous les embouts devant Et puis on va avoir toutes les douilles, le système de douille qui sont aussi très très bien sécurisés Donc voilà, très utile, très bien pensé, hyper pratique à utiliser Je vais parler de son utilité, maintenant je voulais te parler de sa discrétion C'est un objet qui est très très compact, vous voyez, c'est fin C'est pas gros, c'est facile de le glisser dans un sac à dos, dans un kit qu'on va laisser dans sa voiture Dans un kit qu'on va laisser dans sa moto Et ça pèse 440 grammes Donc un objet très fonctionnel, un objet qui reste discret parce qu'il est compact Et assez léger par rapport au nombre d'outils qu'on a dedans Mais c'est pour moi aussi un objet qui a un bon rapport qualité prix Alors tout va dépendre de comment on va utiliser ces outils Pour quelqu'un qui va utiliser ces embouts une ou deux fois par an Ça vaut peut-être pas la peine d'acheter ce genre là Mais pour quelqu'un qui vraiment bricole et qui a besoin de bricoler C'est vraiment de la qualité Moi à l'époque j'ai cherché des embouts quand j'ai aménagé mon fond aménagé Parce que les embouts qu'on met sur les visseuses qui sont pas chers C'est vite zigouillé Donc je voulais vraiment quelque chose de qualité En me renseignant un peu sur le prix des embouts J'étais tombé là dessus Et par rapport au nombre d'embouts qu'il y a là dedans Avec les douilles, plus en plus la clé, le tournevis, l'embout à visseuse C'est cher aussi un bon embout à visseuse Je me suis dit que ça valait vraiment le coup d'acheter ça Et j'en suis vraiment satisfait Donc utilité, discrétion, rapport qui était pris Trois critères qui sont importants pour moi Et qui font que j'adore ce kit là Je vous ai mis un lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés Pour que vous puissiez le retrouver facilement sur internet C'est pas le seul système de tournevis et de clé que j'ai dans mon kit Je vous les ai parlé de ça aussi en début de vidéo Ça c'est un tournevis qui est hyper intéressant Parce que comme on le voit il est en deux parties Ici on a un embout dans lequel on va pouvoir directement mettre des embouts de visseuse Ce genre de choses là Et on va pouvoir aussi mettre la rallonge Qui permet d'avoir un grand tournevis C'est un tournevis qui va marcher aussi à cliquet Donc on va pouvoir desserrer facilement sans avoir besoin de s'y reprendre Et là si je fais un quart de tour On va pouvoir serrer facilement sans avoir besoin de s'y reprendre Et en plus de ça A l'intérieur Voilà Il va avoir tout un tas d'embouts Et ça vraiment ça coûte pas cher Je l'utilise depuis maintenant aussi plusieurs années Et c'est vraiment de la qualité C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Dans la description vous retrouverez tous les liens Pour retrouver les différents articles que j'ai présenté dans cette vidéo Facilement sur internet Il y a une playlist qui est consacrée aux objets Outillages qu'on peut avoir dans la poche Dans le sac à dos ou dans la boîte à gants de la voiture Et je vous mets aussi le lien dans lequel je vous présenterai Le restant du kit à outils que j'ai toujours dans mon véhicule Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo Salut